Bienvenue à La Facture. Voici l'histoire de deux accidentés de la route qui, non seulement, ont dû livrer une bataille contre la Société d'assurance automobile pour faire reconnaître leurs blessures et leurs séquelles, mais qui ont dû aussi se battre contre le cabinet d'avocats qui était censé les aider. Je parlais au chauffeur de taxi, puis il est parti, puis j'avais encore la main s'en poignée, puis je suis tombée de côté. J'ai perdu l'équilibre, puis je me suis blessée à la main. J'ai fait deux tonneaux dans une curve, puis je suis tombée en bas d'un pont à 80 km heure. Quand les policiers sont arrivés, ils ont dit, s'il y a quelqu'un là-dedans, c'est sûr qu'on sort le sac noir. Deux accidents, deux batailles contre la Société d'assurance automobile du Québec pour faire reconnaître des blessures. La SAAC dit que j'avais pas les pieds dans l'auto, que c'est pas un accident d'auto. Chantal Gagnon veut que la SAAC reconnaisse son accident qui l'a empêchée de travailler. J'ai perdu tout mon salaire, tout mon... c'est tout perdu. Pierre Sénécal, lui, veut faire reconnaître des séquelles de son accident de voiture survenu en 2004. J'ai encore de la misère avec mon coup. Je demandais juste des traitements. Tous deux cherchent de l'aide et sont attirés par les publicités du cabinet d'avocats Accident Solutions. L'équipe d'avocats et de représentants d'Accident Solutions s'occupent de votre dossier. Accident Solutions a un bureau à Montréal, mais offre aussi des consultations à domicile. Chantal Gagnon et Pierre Sénécal reçoivent la visite du même représentant, un dénommé Pierre Roy, qui vient prendre connaissance de leurs documents. Il se présente comme gestionnaire de dossier, mais tous deux sont convaincus à tort qu'il est aussi avocat. Je croyais que c'était un avocat, un gestionnaire de dossier, mais oui, avocat, avec des connaissances juridiques. Il m'a dit, je ne me serais pas déplacée si ta cause n'était pas bonne. Il était assis à votre place, puis il dit que c'est du facile à gagner, puis que j'avais un dossier en béton à 95 %. C'est exactement ça qu'il a dit. Un dossier de béton, ça n'existe pas, parce que les certitudes dans notre domaine, ça n'existe pas. Ancien ministre de la Justice du Québec, l'avocat Marc Bellemare est un pionnier dans la défense des accidentés. Quand les gens d'Accident Solutions se déplacent, puis disent vous avez un bon dossier, monsieur, madame, ça fait plaisir aux gens de se faire dire qu'il y a un bon dossier. Mais là, c'est quel genre d'analyse qu'on fait? Accident Solutions refuse de nous accorder une entrevue, remettent en question notre démarche et nous mettent en garde contre les propos de Marc Bellemare, un concurrent direct. Le barreau du Québec ne veut pas se prononcer sur les pratiques d'Accident Solutions, mais accepte de nous parler de manière générale. Est-ce que le recours à des représentants qui vont voir des clients, qui leur font signer des contrats avant qu'un avocat ait vu le dossier, est-ce que c'est une pratique courante, ça, dans le milieu du droit? Pas à ma connaissance. Ça se peut que ça soit quelqu'un d'autre qui fasse signer le mandat ou l'entente, mais en vertu de notre code de déontologie, les avocats, pour accepter un mandat, ils doivent avoir une discussion avec leurs clients sur la question des honoraires. Ce n'est pas ce qui s'est passé, selon Chantal Gagnon et Pierre Sénécal. Oui, bonjour, M. Roy. Au téléphone, le gestionnaire de dossier Pierre Roy réfute les propos des deux clients. C'est de l'interprétation, c'est tout simplement ça. OK. Tu sais, je ne peux pas dire que le dossier était embêtant. Si le bureau n'a pas étudié le dossier, il est complètement faux. Accident Solutions va dans le même sens et soutient que les membres de son équipe ne font aucune promesse sur les chances de succès. L'entreprise fait valoir qu'elle a représenté des milliers de personnes qui ont eu gain de cause dans leur démarche. Le M. Roy, il avait l'air vraiment à l'aise puis il nous a mis vraiment à l'aise. Pierre Sénécal signe le jour même un contrat de 1750 $ plus taxe qui prévoit plusieurs étapes, de l'analyse jusqu'à la contestation. Les frais de conciliation et d'audience ne sont pas inclus. Et s'il obtient gain de cause, il doit verser au cabinet au moins 20 % des sommes obtenues. Accident Solutions dit offrir les prix les plus bas sur le marché et favoriser l'accès à la justice. À première vue, les prix semblent concurrentiels. Les honoraires d'autres avocats qui défendent des accidentés peuvent s'élever à une dizaine de milliers de dollars pour des dossiers complexes. Or, pour Marc Bellemare, c'est le tarif de base d'Accident Solutions à la signature du contrat qui soulève des questions. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a un montant fixe d'à peu près 2000 $ qui est chargé au départ. Normalement, il y a une étude de dossier qui doit se faire avant. Quand un client veut faire affaire avec un avocat, il va y avoir des rencontres pour que le client soit en mesure d'évaluer si, effectivement, un, il a une cause, deux, est-ce qu'il veut engager des honoraires pour faire valoir ses droits? Donc, c'est vraiment important. Une évaluation préliminaire peut coûter de 130 à 650 $ selon des avocats consultés. Mais chez Accident Solutions, l'analyse du dossier survient après la signature du contrat. Après plusieurs mois, Pierre Sénécal, qui avait supposément un dossier béton, apprend une bien mauvaise nouvelle. Mais dans le fond, mon dossier était très faible, selon eux. Selon Accident Solutions, Pierre Sénécal a besoin d'une expertise médicale pour faire le lien entre ses douleurs au cou et son accident de 2004, sans quoi ses chances de succès sont très faibles. J'ai parlé avec un avocat chez Accident Solutions. Lui m'a expliqué que, regarde, mon dossier, ça prenait absolument un avis d'un expert, puis que l'avis de l'expert coûterait entre 2 et 3 000 $. Son contrat stipule que les honoraires d'expertise médicale ne sont pas compris. Mais Pierre Sénécal n'avait aucune idée de l'ampleur des coûts. Et selon le couple, le représentant Pierre Roy n'en a jamais parlé. Avec son dossier en béton, il nous a jamais parlé d'expertise médicale. Est-ce que vous parlez aux clients des coûts des expertises médicales? Bien, quand ça en donne, oui. S'il me pose la question, absolument. OK. Donc, vous parlez pas des expertises médicales aux clients d'emblée, c'est ça? Pas d'emblée, voilà. Pourquoi? Bien, pourquoi? Parce que si... moi, je sais pas s'il y a besoin d'expertise. Comprenez-vous? Moi, c'est pas ma job. Selon Accident Solutions, il se peut qu'une expertise devienne nécessaire en cours d'analyse. Mais selon Marc Bellemare, il faut mentionner cette possibilité dès le départ. On prend pas un mandat à 2 000 $, t'as une bonne cause, puis après ça, on appelle le gars au bout de quatre mois, puis on a dit, mais là, ça prend une expertise. Je signe le contrat, puis le monsieur m'a dit, bon, on fait venir votre dossier de la SAC, puis on s'occupe de ça. Ça fait que moi, j'étais correcte. Tu sais, je me sentais bien, je me sentais en sécurité. Moins d'un mois après la signature de son contrat, Chantal Gagnon essuie un autre refus de la SAC, qu'elle a 60 jours pour contester devant le tribunal. Elle envoie cette décision par courriel à Accident Solutions pour que l'entreprise fasse la contestation. Un an et demi plus tard, elle apprend que la démarche n'a toujours pas été faite et qu'elle est maintenant hors délai. J'ai Accident Solutions qui appelle, puis là, il me dit, Mme Gagnon, il est trop tard parce que vous n'avez pas été au tribunal. Bien, j'ai dit, moi, je vous ai engagé pour ça, mais là, j'avais de la misère à parler parce que c'est elle de me dire que c'était de ma faute à moi, que j'aurais dû m'occuper de mon dossier. Accident Solutions dit ne pas avoir vu, à l'époque, la décision envoyée par Chantal Gagnon, ce qui explique pourquoi la contestation n'a pas été faite dans les délais. En fait, l'entreprise vient d'en prendre connaissance pour la première fois par l'entremise de la facture. L'avocate Sophie Mongeon a pris en charge le dossier de Chantal Gagnon. Elle estime qu'Accident Solutions n'a pas fait le suivi approprié. Cette dame-là, elle est à son affaire. Dans le fond, on a ouvert le dossier, on a fait la demande de copie de dossier, ce qui doit être fait au départ, puis après ça, c'est mort dans l'oeuf. Chantal Gagnon doit maintenant convaincre un juge que son retard n'est pas de sa faute. Elle a des risques quand même de perdre sa contestation parce qu'elle n'a pas respecté le délai qui n'est pas vraiment de sa faute. Elle a fait confiance. À un représentant. Son cas n'est pas unique. Dans un autre dossier, en retard de 347 jours, le tribunal écrit que les méthodes questionnables d'Accident Solutions ont entraîné chez le client une fausse impression de sécurité et une méprise sur la prise en charge de son dossier par des avocats, ce qui constitue un abus de la confiance de monsieur. Accident Solutions réplique qu'aucun de ses représentants n'était présent à l'audience pour contester les allégations de son ancien client. Tout comme Chantal Gagnon, Pierre Sénécal a rompu ses liens avec Accident Solutions. Il s'est présenté seul en cours, contre la SAAC, sans expertise, et il a perdu. J'ai décidé d'aller aux petites créances contre M. Roy, parce qu'il n'a pas dit des vraies affaires du début. Au nom de son représentant, Accident Solutions conteste la version des faits de Pierre Sénécal, qui, lui, espère toujours récupérer son argent. Deux mille piastres, ça ne tombe pas des arbres. Puis s'il aurait pu prendre ce 2 000 $-là pour faire ses soins présentement, tu sais. Chantal Gagnon, elle, a plutôt porté plainte contre Accident Solutions au barreau, qui mène présentement une enquête déontologique. T'engages des avocats pour te défendre, puis là, il faut que je me défendre contre ces avocats-là qui n'ont rien fait. On a vu avant la pause que les pratiques du cabinet Accident Solutions soulèvent des questions. Voici l'histoire d'une autre accidentée qui a eu gain-cause contre cette entreprise et qui, malgré sa victoire, interpelle le barreau. Ça, c'est la carte du gestionnaire qui est venue vous voir? Oui. Marie-Ève Gauthier est elle aussi insatisfaite des services d'Accident Solutions. Je me suis sentie échaudée. J'ai senti que je m'étais faite avoir. Les problèmes de Marie-Ève Gauthier commencent à l'été 2019. Elle se blesse au travail quand elle tente d'extirper un épais dossier d'un classeur. J'ai tiré assez fort et quand je me suis relevée, j'ai senti un choc électrique à partir du poignet, je vous dirais, qui a irradié jusqu'au niveau du cou. Et là, le bras était difficilement dépliable. Marie-Ève Gauthier a besoin d'aide pour faire reconnaître plusieurs séquelles. En mars 2021, elle signe un contrat avec Accident Solutions qui prévoit qu'elle sera représentée par un non-avocat comme le permet la loi dans le cas des accidents de travail. Elle débourse plus de 1 600 $ plus taxes. Elle a plusieurs échanges avec des employés d'Accident Solutions, mais à l'approche de la date d'audience, elle commence à s'inquiéter. J'étais à deux semaines de l'audience puis j'ai pas une nouvelle de personne. Ça n'a aucun bon sens. Je veux savoir qui s'occupe de mon dossier. Je veux un retour d'appel. Elle parvient finalement à parler à un employé de l'entreprise dont elle nous relate les propos. C'est normal, Mme Gauthier. Des fois, nous, avec Accident Solutions, nous voulons préserver la spontané de nos clients en cours pour que ça n'aille pas préparer. Donc là, quand j'ai raccroché après ça, je me disais que ça n'a aucun bon sens. Dans les faits, personne n'est disponible pour la représenter à l'audience. Marie-Ève Gauthier rompt ses liens avec Accident Solutions. Elle porte plainte aux barreaux du Québec pour dénoncer les pratiques du cabinet. C'est pas normal de traiter des gens comme ça. Je me suis dit, là, il faut aller plus loin. Elle apprend alors que l'histoire d'Accident Solutions est liée à celle d'une autre entreprise, Groupe Protecteur. La vie prend parfois un virage inattendu. Retour en arrière. Jusqu'en 2018, Groupe Protecteur offre des services d'aide et de représentation aux accidentés de la route et du travail. Protecteur, à l'époque, ils offraient des services juridiques. Il n'y avait pas d'avocat qui exerçait au sein de cette entreprise. Donc, le barreau a décidé d'intenter des poursuites en exercice illégal contre Protecteur. Groupe Protecteur et sa dirigeante écope de 30 000 $ d'amende. À la suite de cette condamnation, Accident Solutions est créée, fait l'acquisition de Groupe Protecteur et prend en charge ses clients. Mais contrairement à Groupe Protecteur, Accident Solutions est dirigé par un avocat, comme l'exige le barreau, maître Robert Astel. Sur le site d'Accident Solutions, il se présente comme un avocat qui a de l'expérience, puis un expert, puis il ne pratique pas activement dans ce domaine-là, je suis convaincu. Jusqu'à nos demandes d'entrevues, le site Internet d'Accident Solutions laissait entendre que Robert Astel était l'un de ses trois avocats expérimentés dans le domaine. Le cabinet admet que son site Internet portait probablement en confusion. Il a depuis été modifié. L'entreprise nous écrit que Robert Astel ne plaide aucun dossier d'Accident Solutions et que son rôle se limite à celui d'avocat gestionnaire. L'un des employés d'Accident Solutions a retenu notre attention. Il s'agit du gestionnaire de dossiers Alexandre Royer, en poste depuis plusieurs années, selon sa page LinkedIn. Lors d'une consultation avec un client dont l'enregistrement nous a été transmis, il aborde la question des expertises. Ce que je dis à mes clients, c'est qu'une expertise médicale, c'est comme un investissement. Ça va nous permettre d'aller faire reconnaître les différentes diagnostics en lien avec l'événement. Avec cette expertise-là, quand on dépose ça au tribunal comme preuve, je peux vous dire que 95 % du temps, ça se règle par une entente hors cours. Ils ne veulent pas aller au tribunal avec ça. Je vous invite à regarder... Nous avons soumis textuellement les propos d'Alexandre Royer à l'avocat Marc Bellemare. Je peux vous dire que 95 % du temps, ça se règle par une entente hors cours. Les gens qui entendent ça se disent, bien oui, je mets 3 000 $ dans ma chaîne puis il y a une expertise favorable qui sort, ce qui n'est pas le cas. Une expertise, c'est un avis professionnel. On n'a aucune idée de ce que ça va donner. Et il arrive, dans certains cas, que l'expertise va être défavorable. L'avocat de la SAC n'ira pas se pointer au tribunal avec une preuve de cette nature-là. La SAC, ils ne sont pas fous, il y en a des experts aussi. Puis il y a des experts qui ont beaucoup d'expérience. Par l'entremise d'Accident Solutions, Alexandre Royer dit avoir toujours tenu le même discours neutre et objectif avec les clients sur les raisons d'être d'une expertise. Mais au-delà de ses propos, sa présence dans un cabinet d'avocats soulève certaines questions en raison de son passé. Alexandre Royer a été l'une des têtes dirigeantes d'une organisation criminelle qui a fraudé au moins une centaine d'épargnants canadiens pour plus de 10 millions de dollars. En 2015, il plaide coupable à plusieurs accusations, notamment de fraude, de vol, de recyclage de produits de la criminalité et de complot. L'un de ses avocats était Robert Astel. Accident Solutions estime qu'il est un excellent gestionnaire et qu'il a droit à la réhabilitation. Que dit le Code de déontologie des avocats sur l'embauche d'un gestionnaire qui a été reconnu coupable de fraude? Il n'y a pas de règle spécifique par rapport à cette situation-là. Par contre, le Code de déontologie est très clair. L'avocat doit s'assurer que les gens qui vont travailler avec lui vont respecter, dans le fond, toutes nos obligations comme professionnels. Accident Solutions nous indique qu'aucune plainte déontologique n'a été retenue contre l'entreprise ni contre maître Robert Astel. Par contre, il en va autrement de la plainte de Marie-Ève Gauthier devant le Conseil d'arbitrage des comptes, une instance du barreau qui entend uniquement les litiges entourant les honoraires d'avocats et qui n'a rien à voir avec la déontologie. Moi, quand je m'adresse au barreau du Québec, c'est l'ensemble des honoraires que je veux qu'ils me soient remboursés. Marie-Ève Gauthier veut récupérer la somme de 1 600 $ plus taxes payées en vertu de son contrat. De son côté, Accident Solutions estime avoir travaillé pour plus de 5 600 $ dans son dossier. Dans sa décision, le Conseil d'arbitrage écrit que, compte tenu du peu d'expérience du personnel pour son dossier, du manque de suivi et de conseil et du peu de temps et d'efforts, les honoraires justes et raisonnables s'établissent à un peu plus de 500 $. Il ordonne donc à Accident Solutions de rembourser à Marie-Ève Gauthier la somme de 1 359,58 $. Je suis vraiment satisfaite de ce jugement-là. Je trouve que c'est une belle étape qui est franchie. Par contre, Marie-Ève Gauthier aurait aimé que le barreau aille plus loin. Mon idée première avant les honoraires, c'était qu'on aille enquêter sur leurs pratiques. Marc Bellemare interpelle lui aussi le barreau. Je trouve que le barreau ne fait pas sa job. Il devrait être beaucoup plus interventionniste dans ce genre de situation-là. Le rôle du barreau, c'est de protéger la population, protéger le public et les victimes d'accidents sont peut-être les clientèles les plus vulnérables qui soient. Moi, je peux vous confirmer que le barreau du Québec prend ces dossiers-là très au sérieux pour s'assurer que le public soit protégé. Marie-Ève Gauthier tente maintenant de se remettre sur pied après une bataille contre l'entreprise qui devait pourtant l'aider. Qu'est-ce qui me choque le plus, c'est que peut-être que si je n'avais pas eu à me débattre comme je me suis débattue, psychologiquement, je ne vais pas porter à mieux aujourd'hui. Ça vaut la peine de vous payer une consultation d'une heure avec un avocat pour avoir une bonne évaluation de votre dossier avant de vous lancer dans de grandes dépenses. Et avant de vous faire signer un contrat, cet avocat doit vous informer clairement de ses honoraires et de ce qui vous attend.